Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012, je vous accueille dans mon mode survie. Dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'y aller vivement. Parce que j'ai été visiter le temple de la jungle qui se trouve un petit peu plus loin. Et je vous ai montré comment on pouvait se prendre des flèches dans le patch. Non bon, sans rire. J'ai donc été visiter le temple de la jungle qui était derrière. Mais dans l'épisode encore avant, je suis mort dans un trou. Je suis tombée dans un trou dans le sable en voulant aller visiter une faille. Et du coup... Ah bah oui ! Non mais arrête un petit peu s'il te plaît, merci. Et j'ai perdu tout ce que j'avais sur moi. Avec une idée très importante dans ma tête avant de descendre, je m'étais fait un lit. Et j'y avais mis mes affaires les plus importantes. Donc là, l'objectif serait d'y retourner peut-être, en espérant retrouver mon coffre, mon lit, mon four. Enfin bref, tout ce que j'avais sur moi. Parce que dans le four, il y avait quand même 25 fers qui étaient en train de... J'ai eu peur, c'est juste une vache qui sont en train de fendre. Donc, ce qui est tombé dans la lave, c'est perdu. Ça, je ne suis pas pris plus, je le sais. Mais ce qui n'est pas... Oh ! Ce qui n'est pas tombé dans la lave, qui doit être dans un coin... Est-ce que là, j'avais trouvé le biome des airs ? En passant par ici. Oui, ce qui est dans le four, il y est toujours, de toute façon. Et ce que j'avais mis dans le coffre, il y est toujours également. Donc... Il n'y a pas de croque-mitaine qui vient voler ce qu'on met dans nos coffres. Mais après, voilà. La question est de savoir où étais-je. Ouf, 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 ouf. Comment on peut se casser les genoux ? Hop. Allez. Je vais voir. On verra bien si on ne trouve rien. Ma foi, j'aurais tout perdu. Ce sera dommage. Mais... Tiens, on va déjà manger des pommes. Mangeons des pommes. Nous, en ce moment, à la maison, on en mange beaucoup, parce qu'il y en a plein dans le verger, et des belles pommes. Bon, j'arrête de parler, parce qu'il faut que je retrouve où j'étais. J'avais mis beaucoup de torches à un endroit. Et puis, il y a aussi mon lit. De toute façon, c'est un truc rouge dans le désert. On va peut-être le retrouver, quand même. À la base, j'étais aussi partie dans le désert dans l'espoir de trouver un village de PNJ. Et puis, euh... Prends ! Ah ! Ça apparaît petit à petit, là-bas. Allez, on croise les doigts. Les doigts des mains, les doigts des pieds. Moi, je n'ai pas trop de motricité dans les pieds, donc je vais avoir du mal, mais je vais le faire quand même. Parce que vraiment, j'ai envie de retrouver mon coffre et tout le bazar. Parce que moi, je ne suis pas très téméraire, vous l'avez vu. En plus, je ne suis pas doué-doué, là. Donc, euh... Ce serait bien que je retrouve quand même mon stuff que j'avais laissé sur place. Et puis, j'étais aussi partie chercher des pousses d'arbres de boulot. Parce que, autour de ma maison, ça pourrait faire pas mal. Maintenant, j'ai une belle maison. J'ai envie d'aménager un petit jardin. Donc, pour mon petit jardin, il me faudrait des petits bois de boulot. Ça serait un petit peu plus beau que le bois d'acajou, par exemple. C'est pas moi, je suis un bois d'acajou, mais ça ferait un petit peu de luminosité. Donc, j'avais arqué comme ça, pas mal. Des bornes, et des bornes, et des bornes. Et puis... Eh bien, j'espère que je vais trouver. Mais, Minecraft, c'est comme la vie. C'est l'emmerdement perpétuel. Donc, d'une manière ou d'une autre, je ne retrouverai sans doute jamais ce que j'étais en train de chercher. Derrière moi, c'est mes chières qui sont en train de jouer. Et le pire, c'est que je ne reconnais rien du tout, quoi. Hop. Ça, ça surprend, quand même. Donc là, on arrive vers un peu de plaine. Et moi, c'était dans la plaine que j'étais en train de couper des boulots. Donc, peut-être que je vais avoir un petit peu de chance. Et je cherche aussi des citrouilles. Pour pouvoir me faire de la tarte à la citrouille. Puis, pourquoi pas trouver un village de PNJ dans la plaine aussi. Bon, j'étais dans un coin, il y avait beaucoup de poules, mais ça ne ressemblait pas à ça. Donc, je doute fortement d'être dans le bon endroit. Mais dans Minecraft, il ne faut pas hésiter à prendre un lit. Bon, moi, je ne suis pas le bon exemple, parce qu'à chaque fois, je me perds. Je me perds. Non, je meurs. Mais c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Tenez, regardez. On sera resté dans notre chez-nous. On n'aurait pas su qu'il y avait une purée de grottes comme ça, ici. Bon, il y a du fer, mais je n'ai même pas le courage d'aller le chercher. Je vais attendre de voir si je retrouve mon stuff, et puis après... Après, je serais peut-être un petit peu plus d'entrain à faire quelque chose. Pareil, si vous découvrez Minecraft avec ma vidéo... Ok, voilà. Vous prenez votre lit, vous le posez là. Moi, je mets toujours une petite torche, parce que je n'aime pas dormir dans le noir. Et voilà. Une arme dans la main, et on peut se coucher n'importe où, tant qu'il ne fait encore pas de nuit noire. Et à la limite, même quand il fait nuit noire, on peut quand même se coucher, du moment qu'il n'y a pas trop de monstres à côté. Et après, c'est bueno comme tout, parce qu'on peut partir loin, et se promener sans avoir peur de devoir faire demi-tour à un moment. C'est une bonne astuce que j'ai trouvée. Enfin, qu'on m'a donné. Mais je n'avais pas trop envie de le dire au début. Je suis déjà passé là, je crois. Les deux machins, là, ça me dit quelque chose. Oh non, là, je suis un petit peu dégoûtée d'avoir tout perdu. Il faut que je retrouve, mais où et comment ? Et puis alors là, ça me semble... Vachement pas top. J'ai coordonné de la maison, heureusement, je pense. Parce que je trouve que le terrain a beaucoup de mal à se générer depuis la nouvelle mise à jour. Ah, les trucs qui pêchent quand même. D'habitude, ça génère beaucoup plus vite. Bon, bah là, c'est tout, c'est comme ça. On n'est pas aux pièces, hein. On n'est pas en train de travailler, on est en train de jouer, donc on a le temps. Une petite vidéo que je peux vous conseiller en ce moment sur YouTube, c'est une chaîne, surtout. C'est la chaîne de Gus. G-U-S-S qui joue à Minecraft et qui fait zoo Minecraft. C'est lui qui a fait un gars, une chèvre. C'est pour ceux qui connaissent. Et rien que vous tapez un gars, une chèvre sur YouTube, vous tomberez obligatoirement sur lui. Et je me méfie des trous, parce que c'est bon, on va pas retomber. Et franchement, il fait des vidéos qui valent trop, trop le coup. Donc je vous le conseille vivement. Et j'ai baissé un petit peu les effets sonores, mais le son qu'on fait quand on marche dans le sable est toujours... Oh, c'est rien, c'est mon ordi qui fait une mise à jour, il se fait ch... Et où ? Ouais, merci mise à jour de... Bip, 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 bip. Espèce de bip. Qu'est-ce que je disais, du coup, je sais plus. Bref, je sais plus ce que je disais, donc... La chaîne de Gus, allez la visiter, ça vaut le coup. Il a déjà pas mal d'abonnés, et ça serait bien qu'il continue à en avoir. Surtout qu'il va bientôt être papa, donc on peut lui faire ce cadeau-là, pour la peine. De s'abonner à sa chaîne. Enfin, d'ici à ce que la vidéo passe, la petite, elle aura peut-être déjà un an, je suis désolée, mais... Non, j'ai essayé de diffuser ça rapidement, mais... Le problème, c'est que moi, je travaille sur mon ordinateur, donc je ne peux pas travailler et télécharger des vidéos en même temps. C'est un petit peu lourd pour mon petit pépère d'ordinateur. Et puis surtout, j'en prends soin de mon ordi, parce que bon, comme je travaille avec, je suis bien obligée de faire attention. Là, ça me dit quelque chose, dites-voix. Oui, ça me dit quelque chose, parce que je tourne certainement en rond, je suis la spécialiste du tournage en rond. Ceux qui m'ont déjà vue dans mes oeuvres, n'est pas. Oh, les chiens, vous m'avez fait peur. Hop, là, il y a des boulots, et il y a de la plaine. Oh là là, je croise les doigts, je croise les doigts, je croise les doigts. À un moment, sur le bord, on va trouver des torches. Il y en a trois ou quatre. Bon, ben, au fait, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Là, on a bien quand même la preuve que je ne triche pas. Des fois, vous vous posiez des questions, parce que j'ai une map de folie. Mais je ne triche vraiment pas, parce que sinon, j'aurais fait, je ne sais même pas comment on fait, j'aurais fait quelque chose pour aller récupérer mon stuff. Ah, là, ça me dit quelque chose sans me dire quelque chose. Là, il y a un trou qui ne mène à rien, mais ça me dit quelque chose aussi, ce trou-là. Oui, sinon, j'aurais appuyé sur un bouton, j'aurais fait la manipulation nécessaire pour aller rechercher tout ce que j'ai perdu. Et puis, pour me retrouver facilement cet endroit-là. Je ne vous fais pas juste un épisode, histoire de vous faire chier en vous promenant, quoi. Ah oui, là, je suis venue. Il y a un creeper qui m'avait pété aux fesses. Vous avez vu comment j'ai rattrapé le mot cul ? Fort, hein. Et voilà, ça me dit quelque chose. Oui, oui, là, il y a deux creepers qui étaient arrivés. Je ne sais plus si je filmais ou pas, mais... Donc, à un endroit, normalement, on va trouver des torches. Mais là, ce n'est pas une torche, c'est une poule. Et des boulots. Et un four. Allez, on va voir si on trouve ce qu'on cherche. Ou pas. Ou pas. Ou que si, peut-être. Ou que non. Ah, purée, grotte de bique. Ah, les torches ! Je vous avais dit, il y a des torches. Ah, yes ! Donc, là-bas, si on remonte, logiquement, yes ! Il y a des pousses de boulot, donc c'est que je suis passée par là, j'ai coupé des boulots. Oh, yes, 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 of course ! 25 ? Non, 24. Oh, ben zut, alors ! Ah, trop de bonheur ! Ah, ben tiens, on va se bouffer une pomme, pour l'instant. Et puis un petit peu de pain. Ouais, j'ai mon bol de soupe qui est encore là, d'ailleurs. Alors, on va exploser ça. On va péter ça aussi. On va péter ça aussi. Les chiens ! Chut ! Et... Il faut retrouver les torches. Qui sont... Je ne sais pas où. Oh, ben ça y est, du coup, j'ai perdu les torches. Vous êtes au courant que je me perds dans un verre d'eau ou pas ? Non ? Ben, je vais peut-être vous le dire, même si vous avez certainement une vieille tendance à vous en rendre compte avec moi. Donc, je vais vous laisser là. Je vais me taper la onde toute seule. Non, c'est bon. Et j'avais dû traverser tout ça là-bas. Donc, on se retrouve sur l'autre rive. Et je vous dis à la prochaine. A plus ! Sous-titrage ST' 501